Le travail ne s'arrête pas après avoir mis en production et opérationnalisé une solution technologique. Les systèmes logiciels sont fréquemment repensés, non pas parce qu'ils sont fonctionnement défectueux, les remplaçants offrent souvent les mêmes fonctionnalités, mais parce qu'ils sont difficiles à maintenir, à déménager ou à faire évoluer, ou ils sont trop lents. L'architecture est le premier endroit lors de la création de logiciels où les exigences de qualité peuvent être satisfaites. C'est quoi les exigences de qualité? Mon nom est Ibrahima. Aujourd'hui, je vais parler des attributs de qualité. Si vous vous demandez comment les décisions architecturales sont prises, comment déterminer la prise en charge de la qualité par votre architecture, cette vidéo est faite pour vous. Un attribut de qualité est une propriété mesurable ou testable d'un système qui est utilisé pour indiquer dans quelle mesure le système satisfait les besoins de ses parties prenantes. Vous pouvez considérer un attribut de qualité comme la mesure de la qualité d'un produit en fonction d'une dimension d'intérêt pour une partie prenante. Comment exprimer les fonctionnalités que nous voulons que notre architecture fournisse au système que nous construisons? Comment atteindre ses qualités? Comment déterminer les décisions de conception que nous pouvons prendre concernant ces fonctionnalités? Cependant, il n'y a toujours pas de consensus sur la façon de mesurer divers aspects de l'architecture logicielle. Il n'y a pas encore de métriques standards. Ce domaine est encore très immature. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler de certaines approches qui vous permettront de trouver une façon de déterminer les métriques de votre architecture logicielle. Il y a un ensemble d'éléments à considérer lors de la conception d'un système logiciel. Il s'agit des exigences fonctionnelles. Elles déterminent ce que le système doit faire et comment il doit agir ou répondre aux stimuli d'exécution. Des exigences de qualité ou exigences non fonctionnelles. Ces exigences sont des qualifications des exigences fonctionnelles ou du produit global. C'est-à-dire, elles déterminent le comment. Une qualification d'une exigence fonctionnelle peut être la vitesse à laquelle la fonction doit être exécutée ou à quel point elle doit être résistante aux entrées erronées. Une qualification du produit global peut être le temps de déploiement du produit ou une limitation des coûts d'exploitation. Des contraintes ou restructions. Une restriction et une décision de conception avec zéro degré de liberté. C'est-à-dire, il s'agit d'une décision de conception qui a déjà été prise. Les exemples incluent l'exigence d'utiliser un certain langage de programmation ou de réutiliser un certain module existant. Ces choix relèvent probablement de la compétences de l'architecte, mais les facteurs externes, comme ne pas former le personnel dans un nouveau langage de programmation, ont conduit à avoir le pouvoir de dicter ces décisions de conception. Les restrictions sont satisfaites en acceptant la décision de conception et en conciliant avec les autres décisions de conception qui peuvent être affectées. Parlons maintenant des fonctionnalités d'un système par rapport à l'architecture. La fonctionnalité est la capacité du système à faire le travail pour lequel il est destiné. De toutes les exigences, la fonctionnalité a la relation la plus étrange avec l'architecture. Premièrement, contrairement à ce que beaucoup croient, les fonctionnalités d'un logiciel ne déterminent pas l'architecture. Autrement dit, étant donné un ensemble de fonctionnalités requises, il n'y a pas de fin aux architectures que vous pouvez créer pour satisfaire ces fonctionnalités-là. Vous pouvez aussi bien utiliser une architecture en couche ou une composition de services pour mettre en place ces fonctionnalités, mais vous pouvez au moins diviser la fonctionnalité de plusieurs manières et affecter les sous-ensembles de différents éléments architecturaux. En fait, si la fonctionnalité était la seule chose qui comptait, vous n'aurez pas du tout besoin de diviser le système en plusieurs morceaux. Un seul système monolithique sans structure interne ferait très bien l'affaire. Au lieu de cela, nous concevons nos systèmes comme des ensembles structurés d'éléments architecturaux collaboratifs, modules, couches, classes, services, bases de données, applications, threads, etc. Tout comme les fonctions d'un système ne sont pas autonomes sans une prise en compte appropriée des autres attributs de qualité, les attributs de qualité non plus ne sont pas autonomes. Elles concernent les fonctions du système. Si une exigence fonctionnelle est, lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton au menu, une boîte de dialogue s'affiche, une annotation d'attributs de qualité de performance peut décrire la vitesse à laquelle la boîte de dialogue apparaîtra, une annotation d'attributs de qualité de disponibilité peut décrire la fréquence à laquelle cette fonctionnalité échouera et la rapidité avec laquelle elle sera restaurée. Une annotation d'attributs de qualité d'utilisabilité peut décrire à quel point il est facile d'apprendre de comprendre cette fonction. Les attributs de qualité ont toujours occupé une place importante dans la communauté, au moins depuis les années 70. Il existe une variété de taxonomies et de définitions publiées, et beaucoup d'entre elles ont leur propre communauté de recherche et de pratique. Du point de vue d'un architecte, il y a trois problèmes avec les points précédents sur les caractéristiques de qualité d'un système. Les définitions fournies par une propriété ne sont pas testables. Cela n'a pas de sens de dire qu'un système serait adaptable. Chaque système peut être modifiable par rapport à un ensemble de changements et non modifiable par rapport à un autre. La destruction se concentre souvent sur la catégorie de qualité à laquelle appartient un cas particulier. Une défiance du système due à une attaque par déni de service est-elle un aspect de disponibilité, un aspect de performance, un aspect de sécurité ou bien un aspect d'utilisabilité ? Les quatre spécialités revendiqueront la propriété d'une défiance du système à la suite d'une attaque par déni de service. Tout le monde a raison dans une certaine mesure, mais cela ne nous aide pas en tant qu'architecte à comprendre et à créer des solutions architecturales pour gérer les caractéristiques qui nous préocoutent. Chaque spécialité de la fonctionnalité a développé son propre vocabulaire. Les spécialistes de performance ont des événements qui arrivent à un système. Les spécialistes de sécurité ont des attaques qui arrivent à un système. Les spécialistes de disponibilité ont des erreurs dans le système. Et les spécialistes d'utilisabilité ont une entrée utilisateur. Tous ces éléments peuvent en fait se référer au même événement, mais ils sont décrits en utilisant des termes différents. Une solution aux deux premiers problèmes, donc définition non-testée et problème de surrochement, consiste à utiliser des scénarios d'attributs de qualité comme moyen de caractériser les attributs de qualité. Une solution au troisième problème est de créer une discussion sur chaque attribut et de se concentrer sur ses préoccupations sous-jacentes pour illustrer les concepts qui sont fondamentaux pour cette spécialité d'attributs. Nous nous concentrons sur deux catégories d'attributs de qualité. Les premiers sont ceux qui décrivent certaines fonctionnalités du système pendant l'exécution, telles que la disponibilité, les performances ou l'utilisabilité. La seconde est celle qui décrit certaines caractéristiques du développement du système, telles que la modifiabilité et la testabilité. Dans les systèmes complexes, les attributs de qualité ne peuvent jamais être obtenus de façon isolée. La performance de l'un aura un effet parfois positif et parfois négatif sur la performance des autres. Une exigence d'attributs de qualité doit être sans ambiguïté et vérifiable. On peut utiliser un formulaire général pour spécifier toutes les exigences relatives aux attributs de qualité. Cela a l'avantage de souligner les similitudes entre les attributs de qualité. Ce formulaire général peut comprendre les éléments suivants. Stimulus Le terme stimulus décrit un événement qui arrive au système. Le stimulus peut être un événement pour la performance, une opération utilisateur pour l'utilisabilité ou une attaque contre la sécurité. Nous utilisons le même terme pour décrire une action de motivation pour les attributs de développement. Ainsi, un stimulus de modifiabilité et une demande de modification. Un stimulus pour la testabilité et l'achèvement d'une phase de développement. Source d'un stimuli Un stimulus doit avoir une source. Il doit venir de quelque part. La source du stimulus peut affecter la façon dont il est traité par le système. Une demande d'un utilisateur de confiance ne fera pas l'objet de la même enquête qu'une demande d'un utilisateur non fiable. Réponse ou réaction La façon dont le système doit répondre au stimulus doit également être spécifiée. La réponse comprend les responsabilités que le système pour les propriétés d'exécution ou les développeurs pour les propriétés de développement doivent assumer une réponse au stimulus. Par exemple, dans un scénario de performance, le stimulus peut être un événement qui se produit et le système doit traiter cet événement et gérer une réponse. Dans un scénario de modifiabilité, le stimulus peut être une demande de modification et les développeurs doivent mettre en œuvre la modification sans effet secondaire, puis tester et déployer la modification. Mesures de la réponse Déterminer si une réaction est satisfaisante ou si l'exigence est satisfaite. Ceci est rendu possible en fournissant un critère de réaction. Pour les performances, il peut s'agir de mesures de latence ou de persévérance. Pour la modification, il peut s'agir du temps de travail ou du délai requis pour effectuer, tester et déployer la modification. Ces quatre caractéristiques d'un scénario sont au cœur des spécifications d'attribles de qualité, mais il y a deux autres caractéristiques qui sont importantes. L'environnement et l'artefact L'environnement est l'ensemble des circonstances dans lesquelles se déroule le scénario. Par exemple, une demande de modification qui arrive après le gel du code d'une version peut être traitée différemment d'une demande qui arrive avant le gel. Une déférence qui est la cinquième déférence consécutive d'un composant peut être traitée différemment de la première déférence de ce composant. Enfin, l'artefact est la partie du système à laquelle s'applique l'exigence. Il s'agit souvent de l'ensemble du système, mais parfois de parties spécifiques du système. Les modifications apportées à l'interface utilisateur peuvent avoir des temps de traitement plus rapides que les modifications apportées au middleware. Pour résumer, la façon dont nous spécions les exigences des attributs de qualité, nous les capturons formellement sous forme de scénario en six parties. Bien qu'il soit courant d'en mettre une ou plusieurs de ces parties, en particulier au début de la réflexion sur les attributs de qualité, s'assurant que toutes les pièces sont là, oblige l'architecte à considérer si chaque pièce est pertinente. Mes prochaines vidéos sur les attributs de qualité vont tourner autour de ces six éléments. Les exigences des attributs de qualité précisent la réponse du système qui, avec un peu de chance et une bonne dose de planification, atteindront les objectifs de la prise. Passons maintenant aux techniques qu'un architecte peut utiliser pour atteindre les caractéristiques de qualité requise. On peut appeler ces techniques des tactiques architecturales. Une tactique est une décision de conception qui influence la réalisation d'une réponse de nature de qualité. Les tactiques affectent directement la réponse du système à un stimulus. L'objectif d'une tactique est de répondre à un seul trait de qualité. Dans une tactique, il n'y a aucune considération de compromis. Les écarts doivent être explicitement pris en compte et contrôlés par le concepteur. À cet égard, les tactiques diffèrent des modèles architecturaux où les écarts sont intégrés au modèle. Une conception de système consiste en un ensemble de décisions. Certaines de ces décisions aident à contrôler les réponses des attributs de qualité. D'autres assurent la réalisation de la fonctionnalité du système. Les modèles de conception sont complexes. Ils consistent généralement en un ensemble de décisions de conception, mais les modèles sont souvent difficiles à appliquer tels quels. Les architectes doivent les modifier et les adapter. S'il n'y a pas de modèle pour atteindre l'objectif de conception de l'architecte, les tactiques permettent à l'architecte de construire un fragment de conception de premier principe et les tactiques donnent à l'architecte un aperçu des caractéristiques du fragment de conception résultant. En cataloguant les tactiques, nous offrons un moyen de rendre la conception plus systématique. Dans certaines contraintes, les tactiques se chevaucheront et vous aurez souvent le choix entre plusieurs tactiques pour améliorer un attribut de qualité particulier. Le choix des tactiques à utiliser dépend de facteurs tels que les écarts entre d'autres attributs de qualité et le coût de mise en œuvre. N'oubliez pas que l'on peut voir une architecture comme le résultat de l'application d'un ensemble de décisions de conception. Ici, je parle d'une catégorisation systématique de ces décisions afin qu'un architecte puisse attirer l'attention sur les dimensions de conception qui sont susceptibles d'être les plus difficiles. Les sept catégories de décisions de conception sont Attribution des responsabilités Modèle de coordination Modèle de données Gestion des ressources Mappage entre les éléments architecturaux Décision de temps contraignante Choix de la technologie Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on parlera plus des détails de ces catégories. Si vous avez trouvé de la valeur, merci d'aimer et de partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci, à la prochaine. Merci, à la prochaine.